Bonjour chers amis, chers clients. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Cette question, on l'avait déjà discuté pas mal, mais quand même, on continue à me poser la question comment séduire une femme russe ou ukrainienne. Mais, bien sûr, chaque femme, c'est une personnalité. Chaque femme, on a besoin d'une clé particulière pour le cœur de chaque femme. Mais, bien sûr, il y a des généralités que je voudrais partager avec vous. Donc, si on le dit en deux mots, il faut être à la fois traditionnel et original. Et, juste ne pas confondre où il faut être original et où il faut être traditionnel. Donc, à l'étape, à la première étape, qui est très souvent la correspondance virtuelle, le plus important, c'est le premier message. Parce que, bien sûr, tout le monde s'intéresse par de belles femmes et comme tout le monde s'intéresse par elles, donc elles reçoivent pas mal de messages. Et donc, il faut être vraiment différent d'autres hommes pour que la femme fasse attention, même ouvre, même ouvre. On ne parle pas de réponse, qu'elle ouvre votre message. Mais, là, je ne parle pas de la correspondance sur notre site Ukraine.com parce que, mais chez nous, la situation est bien différente parce qu'on a plus de femmes que de l'homme et, en fait, c'est l'homme qui peut choisir. Mais, moi, je parle globalement, si vous allez sur un site de rencontre, sur un site de rencontre, voilà, en général, s'il y a une belle femme, il y a, elle reçoit des dizaines, voire des centaines de messages. En plus, c'est un site gratuit. Si, bien sûr, si c'est un site gratuit, la probabilité que le profil d'une belle femme soit réel est minimal. Voilà, mais même si c'est le cas, immédiatement, il y a plein d'hommes, des centaines de messages, 80% ne veulent que du sexe et votre message va se perdre dans cette avalanche. Voilà, donc, le premier message doit être très original. Vous n'imaginez pas combien d'hommes commencent leur message. Donc, c'est tout leur message, je vais le lire très rapidement. « Ça va ? » ou « Coucou ? » ou bien, au lieu de « Bonsoir », ils écrivent « BSR ». C'est tout le message. Mais, à quoi ils pensent ? Qu'est-ce qu'ils espèrent, quoi ? Une réponse détaillée à un « Coucou ? » Mais, qu'est-ce que ça veut dire, un « Coucou ? » ? Que l'homme, il sait reproduire les sons des oiseaux, des animaux. C'est tout, c'est tout. Là, c'est compliqué. Donc, le premier message doit être vraiment original. Vraiment original, avec de l'humour. Pour montrer que vous êtes une personne instruite, que la communication avec vous sera très intéressante. Et aussi, avant d'envoyer le premier message, il faut faire un bon travail avec votre profil. Dépensez une heure, mais faites un profil détaillé. Si la femme est intéressée, la première chose avant de répondre, elle va regarder votre profil. Elle va voir qui vous êtes. Donc, soyez en même temps. Prouvez que vous avez des intentions sérieuses. Si vous avez des intentions sérieuses, bien sûr. Ou bien, si vous n'avez pas des intentions sérieuses, de toute manière, ce n'est pas dans le premier message qu'il faut mentionner ça. Souvent, les hommes sont tellement impatients qu'ils racontent tout ce qu'ils veulent faire avec la femme dans le premier message. D'où je fais tout ça, j'ai fait des tests. J'ai fait un article sur les statistiques des rencontres. J'ai créé un profil de femme, j'ai créé un profil d'homme. J'analyse la quantité de réponses par tranche d'âge. Donc, je suis en train de faire un grand article avec toutes les statistiques sur des différents sites de rencontres. Et je vais partager cet article avec vous prochainement. Vous allez pouvoir le lire sur ukraine.com. Voilà. Donc, bien sûr, vous évitez tout ça. Le profil bien rédigé, la forme d'avoir que vous êtes un homme sérieux, que vous avez le sens de l'humour, que vous avez des photos qui vous représentent bien. Vous ne devez pas... Là, je n'aime pas la photo à côté de la voiture pour montrer quoi... Vous avez une voiture, mais souvent, mais ce n'est même pas une voiture de luxe. Donc, c'est trop, c'est un cliché pour montrer que vous avez une voiture. Je ne comprends pas ça. Voilà. Et donc, bien sûr, pensez à votre premier message parce que là, s'il y a de l'intérêt, après, ça va aller beaucoup plus facilement si vous avez réussi d'attirer l'attention de la femme. Donc, là, par la suite, vous pouvez être un peu moins original parce que, oui, ça peut aussi... La femme peut penser que vous êtes trop bizarre. Donc, il faut combiner l'originalité et des choses traditionnelles. Parlez de vous, de votre quotidien. Voilà. Mais une chose à dire, si, par exemple, on parle de notre site, c'est ce que je conseille toujours, minimiser la durée de correspondance avant de passer aux rencontres réelles. Parce que voici la chose qui se passe de temps en temps. Durant la correspondance, l'homme et la femme, parce que, oui, sur ukraine.com, vous pouvez être beaucoup moins original et avoir des réponses parce que j'ai expliqué, on a plus de femmes que d'hommes sur le site. C'est pourquoi les femmes ne sont pas saturées de messages. Ce qui ne veut pas dire que les belles femmes ne reçoivent pas de messages. Elles font se jeter sur le premier homme qui écrit, ils refusent, ils refusent, il paraît que le profil n'est pas intéressant, que le message, le premier message n'est pas très intéressant non plus. Voilà. Donc, pourquoi ne pas entrer en longue correspondance ? Parce que, bien sûr, quand vous vous présentez, vous parlez, vous écrivez ce que vous avez de meilleur en vous. La même chose pour la femme. Et au bout de compte, vous commencez à vous idéaliser. Mais quand vous vous rencontrez, nous sommes tous des êtres vivants avec des côtés positifs et négatifs. Et donc, l'homme et la femme, ils sont déçus. Parce que l'homme, il n'est pas complètement comme il se décrivait, mais aussi, l'homme se décrit dans les messages. Mais la femme, il imagine tout ça dans sa tête, elle ajoute des éléments, il le perfectionne encore pour qu'il corresponde à son idéal. Mais au bout de compte, oui, c'est un homme qui est gentil, qui est sérieux, mais il imaginait une autre personne. Voilà. Donc, passez aux rencontres le plus rapidement, le plus rapidement possible. Et deuxième étape de la séduction d'une femme, la première rencontre. La première rencontre, ici, je conseille plutôt de ne pas être très, très, très original. des choses standards, un style vestimentaire qui montrerait à la femme que cette rencontre est importante pour vous. Un bouquet de fleurs, un petit cadeau. Ce sont des choses qu'on comprend bien, mais là, pour un homme français qui avait de l'expérience avec les femmes françaises, des fleurs, des cadeaux, c'est déjà plutôt du passé. Les femmes sont devenues bien différentes des femmes il y a 20, 30 ans en France. mais en Ukraine, c'est encore le cas. Aussi, si vous voulez séduire une femme, je conseille de la soirée que vous passez avec elle, essayez de la fractionner en quelques éléments. vous pouvez dîner au restaurant, puis vous allez vous promener, puis vous pouvez faire une activité. De cette manière, la femme, quand elle revient chez elle, elle va se dire oui, on a passé juste 4 heures, 5 heures ensemble, mais c'était tellement rempli d'événements et on a parlé tellement de choses différentes parce que dans des circonstances, les circonstances qui changent peuvent vous donner des sujets de conversation différentes parce que parfois, c'est une personne inconnue, certains hommes, elles ne sont pas très à l'aise, elles ne savent pas de quoi parler, on parle des banalités, mais après, on ne sait pas quoi dire, on a parlé, on s'est présenté, elle s'est présenté, mais des fois, les choses qui vous entourent, elles vous donnent de bonnes idées des sujets, de discussions, même, allez, je conseille toujours, allez, à une galerie, à une galerie, à un musée où il y a des jolis tableaux, là, il y a plusieurs sujets à discuter, vous pouvez montrer, vous pouvez montrer que vous n'êtes pas un homme qui est vraiment très, très matériel, un homme qui qui s'intéresse aussi aux arts, la femme, la femme, sera certainement impressionnée que vous avez des intérêts différents et certainement, vous avez plus de chances de cette manière de trouver des intérêts en commun. Donc, si vous faites tout ça, bien sûr, et quand vous finissez le rendez-vous, à la fin du rendez-vous, n'oubliez pas de la raccompagner chez elle, ça serait également très apprécié. Quand vous êtes séparés, n'oubliez pas de lui envoyer un petit texto, c'était un grand plaisir de passer la soirée avec toi. Voilà, et ça vous donne, ça vous donne de très bonnes chances que la femme sera intéressée par la deuxième rencontre. Parce que, oui, on avait déjà parlé de ça dans des sujets précédents, il y a des cas où c'est un coup de foutre et l'homme et la femme n'ont besoin de faire rien, pas d'efforts, pas d'efforts pour devenir intéressants, mais ce n'est pas toujours comme ça. Le plus souvent, c'est en découvrant l'un l'autre qu'on devient plus proche, plus proche et puis on tombe amoureux. Donc, pour se rapprocher, il faut passer le plus de temps ensemble. Pour passer le plus de temps ensemble, chaque journée passée, chaque rencontre doit être différente. donc pensez, pensez, pensez à ça si vous vous rencontrez. Pour les hommes qui viennent faire des rencontres avec crainte.com, bien sûr, on fait le planning de séjour, on donne la liste des événements, des endroits à visiter pour que les rencontres soient remplies de différents événements, de différentes émotions. Et ça aide énormément. voilà. Donc, ça, ce sont les règles de base. Si vous avez des questions plus particulières, écrivez-moi, vous voyez mon adresse courriel. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube parce que nous avons des vidéos très intéressantes à venir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. je vous souhaite bonne chance dans les rencontres et à bientôt.